Merci pour cette présentation, merci pour l'invitation Elisabeth. Je suis donc très content de venir vous présenter un peu des travaux. Alors on va monter en altitude, ce matin on a parlé de ce qui se passait au niveau du sol et moi je vais vous parler de ce qui se passe un petit peu plus haut. Alors, hier vous avez une présentation un peu générale qui montre effectivement que tous les compartiments de l'atmosphère, et même pas que de l'atmosphère, on a un système STER qui est très complexe. Et moi je vais me concentrer sur l'atmosphère effectivement pour dire que toutes ces couches d'atmosphère ont une importance sur les changements climatiques, même si on est surtout concerné par ce qui se passe en surface. Vous avez des phénomènes radiatifs qui font que la lumière du soleil traverse toutes les couches, les rayons infrarouges qui effectivement sortent de la Terre et des constituants retraversent aussi l'atmosphère. Vous avez des émissions naturelles avec des volcans, anthropiques avec effectivement nos activités humaines, et puis bien évidemment des mouvements de l'atmosphère. Alors pendant longtemps, on a considéré effectivement l'atmosphère, et notamment pour la météorologie, uniquement sur cette première couche de 0,10 km, qui comme vous l'avez vu ce matin, était une couche assez instable, du fait du gradient de température qui est négatif, qui diminue. Et puis la stratosphère, qui a été surtout mise à l'honneur lors des travaux sur l'ozone, et ça c'est quand même assez intéressant, parce que finalement, la problématique de l'ozone stratosphérique, c'était la première fois où on s'apercevait que finalement une pollution à un endroit pouvait avoir un impact global, et que donc ces problèmes-là n'étaient pas des problèmes locaux, et que finalement, tous ces gaz à longue durée de vie vont avoir un impact pour tout le monde, même ceux qui n'en émettent pas. Et donc, pardon, dans la stratosphère, la caractéristique aussi, c'est ce gradient positif, une température qui remonte du fait de l'ozone, mais qui rend cette région très stable. Donc pour la thermonologie, on parle de moyenne atmosphère de 10 à 80 km, toute cette zone, et puis la stratosphère, elle, elle est entre 12-18 km, et finit vers 50 km à la stratopause. Alors, juste un petit peu d'histoire, parce que finalement, la difficulté pour l'atmosphère, c'est de mesurer, il faut se rendre dans l'atmosphère, donc on peut faire des mesures à distance, mais ça a commencé d'abord par des mesures ballon, comme vous le voyez, alors avec certaines difficultés d'observation au ballon quand on monte dedans, puisque la température descend jusqu'à moins 60, moins 70 à 10 km, mais du coup, il y a eu beaucoup d'activités, et notamment la France a été très active, et puis à un moment donné, a aussi permis, avec des émetteurs radio, de recevoir directement la mesure, plutôt que d'attendre que le ballon éclate, et de récupérer finalement les mesures. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est la découverte de la stratosphère, parce qu'on voyait que la température diminuait, et puis se stabilisait ou réaugmentait, et pendant très longtemps, on a cru que c'était un problème instrumental. Voilà, donc ça, c'est toujours le problème des mesures, où on est toujours très critique, et en fait, finalement, c'est Léon Tesserac-Debord qui a finalement conclu qu'il y avait une région ici qui était différente de celle-ci. Et donc, on lui attribue la découverte de la stratosphère. Et puis, ces ballons, ce n'est pas quelque chose de complètement abandonné, on continue d'envoyer ces ballons pour la météo, puisque, effectivement, les couches supérieures ont un impact sur ce que l'on vit au niveau du sol. Et donc, comme je le disais, pendant longtemps, on a considéré plutôt la région dite météorologique, 0-10 km, et puis, aujourd'hui, les modèles, notamment celui du centre européen, le modèle traite les couches atmosphériques jusqu'à 80 km, donc pour bien intégrer l'ensemble des processus. Alors, en principe, avec ces ballons, on mesure la température, l'humidité, sur plusieurs sites de par le monde, et puis, nous-mêmes, on additionne souvent une sonde ozone pour mesurer aussi l'ozone dans la stratosphère. Et puis, il y a des ballons beaucoup plus gros qui restent beaucoup plus longtemps autour de la Terre pour fournir des mesures. Donc, c'est une technique qui reste, pour la stratosphère, tout à fait intéressante. Alors, l'objet, aujourd'hui, je vais m'intéresser aussi à plusieurs choses, mais notamment aux aspects de particules. L'atmosphère, effectivement, est moléculaire, mais elle a aussi des particules qui ont une certaine influence. Alors, ici, je parle d'abord de ces fameuses poussières volcaniques qui, finalement, vont polluer notre atmosphère. C'est un phénomène naturel qui a un impact sur le climat, comme je vais le montrer, mais qui a aussi, et c'est intéressant, un impact, effectivement, économique. Et c'est probablement aussi pour ça que, finalement, il y a un peu d'attention sur ces processus. Et donc, du coup, la difficulté aussi avec les aspects de particules, c'est qu'effectivement, on ne connaît pas toujours leur forme, leur composition, leur taille. Et du coup, c'est un impact un peu difficile, finalement. C'est assez difficile à modéliser, à tenir en compte. Donc, là, c'était des illustrations pour le fameux volcan islandais qui a, effectivement, bloqué la circulation aérienne pendant un certain temps. Alors, pour comprendre, finalement, l'espect des volcans et son impact sur le climat, il faut bien comprendre que vous avez, effectivement, et je vais en reparler, des éruptions qui sont explosives et qui, du coup, envoient de la matière assez haute dans l'atmosphère. Et, en fait, comme je le disais, la stratosphère est une région très stable. Et donc, quand vous avez ces particules dans la stratosphère, elles restent longtemps, en tout cas, beaucoup plus longtemps que dans la troposphère, la couche plus basse, en dessous de 10 km, où ça retombe assez rapidement. Et donc, ces particules, qui peuvent rester longtemps, ont un impact important. D'une part, parce qu'elles coupent, effectivement, le rayonnement solaire. Et donc, elles ont un rôle important dans le bilan radiatif, même si, finalement, vous allez le voir, ce sont, finalement, de fines particules qui sont difficiles à détecter. Elles ont quand même un impact important. Alors, pour illustrer ça, voilà des photos qui parlent d'elles-mêmes. Donc, voilà des éruptions qui vous montrent, effectivement, ces colonnes extrêmement impressionnantes. Et puis, vous voyez, qui dépassent le plafond des nuages et vont atteindre la stratosphère. Donc, toutes les éruptions ne sont pas de ce type-là. Mais celles-ci ont un impact particulier sur l'atmosphère. Alors, notamment, en plus d'être exposif, c'est-à-dire que vous avez aussi, au niveau de l'atmosphère, globalement, une circulation qui fait qu'il y a des mouvements ascendants forts au niveau de la région équatoriale tropicale et plutôt des subsidences au niveau polaire. Et donc, ce qui fait qu'en plus de ça, les volcans qui se mettent en éruption dans cette région-là profitent de cette ascendance, je dirais, un peu naturelle et du coup, qui injectent beaucoup d'aérosols, de particules. Je vais utiliser les deux termes. Quand on parle d'aérosols, c'est un terme générique pour parler, effectivement, des diverses particules qu'il y a dans l'atmosphère. Alors, ici, un point qui illustre bien la problématique. Vous voyez ici, depuis 1850, une estimation de l'impact des grosses éruptions. Alors, notamment, le Krakatoa, le Mont-Ogoun, et puis plus récemment, dans les dernières années, on a eu El Chichon et puis Mont-Pinatubo, les deux grosses éruptions. Et là, les couleurs représentent, effectivement, la diminution en watts par mètre carré de l'énergie. Et donc, vous voyez que cette diminution, elle va, en fonction du temps et des lieux, être de quelques watts par mètre carré, ce qui correspond au forçage des gaz à effet de serre. Alors, d'une part, c'est un phénomène qui n'est pas négligeable, qui est certes ponctuel au sens qu'il n'est pas cumulatif, puisque malgré tout, pour chacune des éruptions, vous voyez, pour les grosses éruptions, on a plusieurs années avec des poussières dans la stratosphère qui ont un impact non négligeable. mais s'il n'y a pas d'éruption derrière, effectivement, on revient à des niveaux plus, je dirais, plus standards. Mais du coup, ponctuellement, ils ont un effet de compensation, éventuellement, des effets des gaz à effet de serre. Alors, cette diminution fait que certains pensent à la géo-ingénierie, en se disant, tiens, on va injecter des particules dans la stratosphère pour compenser. Alors, je me prononce, enfin, je n'ai pas d'avis particulier, mais j'ai quand même un sentiment que c'est quand même un petit peu compliqué d'aller jouer aux apprentis sorciers, sachant la complexité de notre système. Ça a été présenté d'ailleurs hier, cette complexité, et on voit bien que quand, artificiellement, on touche à quelque chose, on a une certaine responsabilité, et une certaine, finalement, un risque, finalement, de créer encore plus de problèmes qu'il y en a. Mais, du coup, cette tendance et cette réflexion de géo-ingénierie vient du fait qu'effectivement, ces particules dans la stratosphère, finalement, ont un impact qui pourrait compenser. Alors, ils peuvent, d'ailleurs, effectivement, parfois, masquer un petit peu l'effet des gaz à effet de serre, ou du moins, le rendre un peu moins dramatique qu'il n'est. Donc, ça, c'est quand même un point important aussi. Alors, la difficulté, ici, on a une image depuis l'espace obtenue par le satellite MoDIS, où on voit très, très clairement, là, entre autres, c'est des particules, voilà, c'est du sable, du Sahara, donc, on le voit assez bien. Mais malgré tout, au bout d'un moment, ça se diffuse un petit peu et c'est beaucoup, beaucoup moins détectable. et donc, on a une difficulté, effectivement, de quantifier ces poussières, qui viennent, alors là, ce n'est pas du volcan, c'est du sable, mais vous avez plusieurs sources de ces particules, qui ont tout un effet sur le climat. Et l'autre élément important, c'est que leur impact, aussi, doit être regardé en fonction de l'altitude. ces particules ne vont pas avoir le même impact en fonction de l'altitude où elles sont injectées, comme je l'ai dit, si c'est dans la stratosphère, ça a duré longtemps, mais même, d'un point de vue radiatif et chimique, elles n'ont pas le même impact. Alors, je vais vous parler d'un instrument qui m'est assez cher, qui est le LIDAR. C'est un instrument avec lequel on envoie une impulsion lumineuse dans l'atmosphère, et cette impulsion lumineuse se diffuse sur les molécules et sur les particules. Et donc, il y a un petit schéma, j'espère pas trop compliqué, qui montre que quand notre impulsion monte à l'atmosphère, elle croise effectivement des couches diffusantes qui peuvent être des nuages ou des particules volcaniques ou autres, et puis donc, une partie de cette lumière revient vers le sol et c'est ce qu'on capte et du coup, on voit très bien, finalement, les différentes couches et le temps d'aller-retour de la lumière nous donne l'altitude à laquelle se passe cette diffusion et on a une diffusion aussi continue qui est liée aux molécules qui décroissent en fonction, la densité décroît en fonction de l'altitude. Et là, voici une figure un peu historique qui n'est pas de très bonne qualité mais à l'époque, les moyens n'étaient pas les mêmes, c'était au moment de El Chichon et vous voyez ici très clairement, effectivement, le nuage volcanique et donc ce qu'illuste cette figure c'est que vous voyez que cet instrument permet d'avoir vraiment d'une part la position mais aussi la structure du nuage verticalement donc ce sont des instruments tout à fait intéressants. Alors, c'est des instruments qui fonctionnent au niveau du sol dans le cadre de nombreux réseaux d'études de l'atmosphère. Celui-ci, enfin, ceux dont je vais beaucoup parler puisqu'en plus on est proche c'est celui de la station de l'Observatoire de Haute-Provence qui est près de Manosque et qui a été déployé dans le cadre du réseau de surveillance de la stratosphère et du suivi de l'ozone et donc qui permet effectivement très clairement d'observer tous les nuages stratosphériques les particules stratosphériques et d'autres constituants. Mais ces instruments sont aujourd'hui aussi embarqués à bord de satellites. Donc ici, vous voyez l'instrument Calliope à bord de l'instrument Calypso qui fonctionne déjà depuis plus de dix ans et qui a ici un télescope et un faisceau laser qui diffusent sur les nuages et renvoient donc l'altitude des nuages des particules de l'atmosphère. Alors cette photo est une photo d'artiste et fausse puisque le satellite qui est à peu près à 600 km est dans un milieu peu dense et donc on ne verrait pas le faisceau laser. Je préfère le dire pour les puristes. Et donc qu'est-ce que ça donne comme observation ? Voici une observation alors en plus qui a été faite après l'éruption du volcan islandais donc je ne m'aventurerai pas à donner le nom qui vous voyez ici la trace du satellite et qui donne ici des observations entre le sol et du coup je dirais une vingtaine de kilomètres où on voit très bien les différents nuages et puis ici une signature que l'on attribue effectivement au volcan et puis à nouveau d'autres nuages alors vous voyez ici on traverse la France et puis l'Espagne voilà donc le satellite passe et fournit un rideau d'image comme ça mais avec du coup une information très intéressante qui est l'altitude du nuage. Alors là vous voyez maintenant la trace du satellite qui passe près de l'observatoire de Haute-Provence et là est représentée l'altitude l'amplitude du signal en fonction de l'altitude d'une part observée depuis le sol à partir de l'observatoire de Haute-Provence et observée depuis l'espace par le satellite de Calypso et puis vous voyez qu'on reproduit assez bien les observations même s'il y a des petites différences mais qui sont dues au fait qu'à quelques dizaines centaines de kilomètres il y a une différence entre les deux mesures et donc quand vous regardez les nuages vous voyez bien qu'il y a une certaine variabilité ce qui fait que même si c'est le même nuage il ne va pas forcément avoir la même intensité donc on est très content de voir cet accord et du coup qui permet de vraiment utiliser les données et au sol et depuis l'espace alors comme je le disais pardon j'essaye de faire partir comme ça dans la stratosphère là c'est l'éruption du Myrapi et on essaye de simuler une fois que les particules sont dans la stratosphère avec les vents météorologiques donnés par les modèles météorologiques on est capable de voir comment se déploient les nuages et vous voyez que on le verra tout à l'heure l'éruption au départ se confine dans la bande tropicale et puis après elle va s'étendre sur l'ensemble du domaine alors tout ça pour vous remontrer la correspondance entre le modèle là donc je viens de vous montrer la trace du satellite et là l'observation altitude en fonction des longitudes et latitudes ici c'est la trace du satellite les deux points représentent finalement les deux points extrêmes de l'image et là vous voyez aussi le le relief vous voyez les nuages bas vous voyez les cirrus les nuages de glace et puis vous voyez là-haut autour de 18 kilomètres la trace de ce volcan qui a mis la poussière effectivement au dessus de l'Afrique alors ça c'est effectivement dans la stratosphère et comme je vous dis du coup on garde les particules très longtemps dans la stratosphère si les particules ici c'est les aérosols toujours volcaniques mais vous voyez à 5 kilomètres alors là vous voyez quand c'est dans la troposphère vous avez une descente assez rapide en quelques heures des poussières vers le sol donc juste pour vous montrer la différence en fonction de l'injection où se passe l'injection vous allez avoir effectivement des poussières qui vont rester ou descendre très rapidement au niveau du sol donc l'impact n'est pas du tout le même en fonction du niveau d'injection de ces particules alors d'autres observations celles-ci elles sont faites aussi par l'IDAR mais à bord d'un bateau le Zubov qui était en Atlantique un bateau russe et donc là vous voyez aussi en fonction de l'altitude ici à 22-24 kilomètres enfin de 18 à 24 kilomètres les particules et donc qui sont injectées et qui font le tour de la Terre et qu'on revoit régulièrement puis après ça se mélange progressivement pour faire un nuage global en quelques mois vous voyez ici c'est d'autres LIDAR qui montent un peu les mêmes évolutions faites à d'autres endroits alors pendant le volcan Pinatubo qui était un volcan extrêmement fort on ne disposait pas des mesures depuis l'espace LIDAR donc là c'est plutôt un volcan en Papouasie juste pour vous montrer l'évolution du volcan en fonction des latitudes ici il y a les latitudes l'altitude je m'aperçois que la figure n'est pas très très bonne et donc du coup vous avez une injection mais qui va se diffuser progressivement et vous voyez qu'à un moment donné vous avez effectivement ces particules qui se répartissent de manière globale et qu'on peut bien mesurer finalement en fonction d'altitude et de la latitude donc les données LIDAR vous fournissent ça alors les observations depuis le sol ici je vous montre les observations que l'on fait à l'observatoire de Haute-Provence donnent du coup la diminution des aérosols après l'éruption du Pinatubo vous voyez en plusieurs années avant que l'atmosphère soit propre enfin quasi propre ou du moins comme elle était avant et puis vous avez superposé à ça un certain nombre de mesures de satellites qui ont alors pour certains une longue durée de vie mais qui ont une durée de vie souvent limitée et donc il y a un travail assez complexe pour faire matcher les deux parce que finalement les mesures depuis l'espace ne sont pas toutes de la même forme donc il faut pour arriver à un même paramètre finalement les transformer mais après cette transformation vous voyez que ça marche assez bien et puis vous avez là des éruptions plus petites que celles du Pinatubo on a eu toute une période avec moins d'éruptions explosives et puis là quelques éruptions explosives qui viennent là et donc ces mesures sol même si elles sont faites à un seul endroit permettent vraiment d'assurer une calibration des ensembles des mesures depuis l'espace alors là aussi pour vous montrer effectivement la répartition alors ça c'est une mesure effectivement depuis l'espace mais qui ne permettent pas de montrer l'altitude mais qui me permettent de montrer où sont les zones donc là on a plutôt les latitudes et donc on voit que ces éruptions sont plutôt dans la partie hémisphère nord et donc on voit très bien la correspondance de ces mesures avec celles obtenues à l'OHP et la logique que cette station là était bien placée pour observer ces particules alors sur l'extension j'aime bien cette figure qui montre les mesures de l'expérience SAGE du fameux Pinatubo qui a été quand même une éruption extrêmement importante et donc voilà la figure de la contribution des aérosols volcaniques avant l'éruption et là un petit peu après l'éruption vous voyez finalement dans cette bande tropicale ce signal important et puis quelques mois après vous voyez qu'effectivement on commence à avoir une diffusion vers les pôles pour finalement encore à moins de 6 mois après avoir une quasi couverture complète du globe donc pour vous montrer que finalement même si le volcan érupte à un endroit et bien finalement l'ensemble du globe est concerné d'un point de vue climatique alors là où je voulais faire le parallèle puisque finalement les volcans c'est un phénomène naturel que l'on ne maîtrise pas lorsque l'on regarde les mesures faites à l'observatoire de Haute-Provence vous retrouvez nos trois petits volcans là et vous avez un signal ici qui en fait se trouve pas être un signal volcanique mais un signal lié au feu et qui montre que finalement la contribution dans la stratosphère de ce feu est aussi importante que les éruptions que ces éruptions volcaniques alors ça en fait c'est dû à un phénomène qui s'appelle la pyroconvection quand ces incendies sont faits sur des très grandes surfaces vous avez finalement une chaleur très importante qui crée une convection et du coup qui crée une colonne qui aspirent verticalement les particules et de la même manière que les particules du volcan se trouvent dans la stratosphère on retrouve dans la stratosphère effectivement les particules de feu et donc ça c'est relativement nouveau au moins nouveau qu'on les observe et et cet phénomène de pyroconvection effectivement pose question notamment dans le cas d'un changement climatique parce que finalement on s'aperçoit que si effectivement le changement climatique en réchauffant notre atmosphère crée plus de conditions d'incendie et de plus plus important sur de plus grandes surfaces et bien on va du coup injecter de plus en plus d'aérosols dans la stratosphère alors là vous avez pour illustrer ça finalement une étude d'un indicateur qu'ont établi nos collègues australiens qui ont connu deux périodes de feu assez dramatique avec plusieurs modèles pour essayer de voir effectivement se projeter dans le futur mais finalement on s'aperçoit qu'effectivement les jours le nombre de jours d'incendie statistiquement va augmenter et donc voilà ça ça va rajouter un effet sur le climat à prendre en compte alors pour pour finir peut-être aussi peut-être plus anecdotique mais quand même un point important on voit ces filaments puisque finalement cette migration de particules des tropiques vers les hautes latitudes se fait par des mouvements un peu filamenteux vous voyez apparaître un filament d'air avec des particules stratosphériques et il se trouve qu'à Dumont-Dirville en Antarctique on a un lidar également qui montre effectivement la présence de ces feux et d'ailleurs aussi l'impact aussi sur l'ozone donc vous voyez que ces feux ont des impacts jusqu'aux pôles et ça c'est assez important puisque finalement on a aussi des informations au niveau des pôles notamment en Antarctique avec des carottages pour avoir ce qui se passait finalement il y a longtemps du coup on a un archive qui montre finalement quelle était la composition de l'air et notamment des particules mais finalement on peut difficilement savoir d'où venaient les masses d'air donc avec ces cas-là c'est quand même très intéressant de voir dans quel cas effectivement les feux là notamment en Australie vont aller perturber effectivement la glace ici en Antarctique dans ce cas-là donc là c'était un autre cas juste pour illustrer encore une fois le nuage que l'on voit là par avec le satellite Calypso voilà qui va lui donc on l'observe ça ici et ça va aller injecter des aérosols au-dessus de l'Antarctique et donc on va pouvoir effectivement les observer avec notre lidar donc voilà cette partie-là était pour vous illustrer cet impact des volcans que l'on essaye de détecter qui ont un impact climatique mais plus important que ça on s'aperçoit que les feux de grande ampleur il y en a eu un certain nombre en Russie au Canada donc ça se multiplie ces feux de grande envergure qui créent la pyroconvection et qui injectent des particules dans la stratosphère et dans cet effet-là il y a aussi un impact effectivement sur la température de la stratosphère c'est ce qui est illustré ici où on voit très clairement des réchauffements associés avec les volcans je m'excuse la mise en page fait qu'il y a une superposition donc voilà très clairement on a un impact fort dans la stratosphère alors là je reprends des mesures de température faites depuis les satellites également et vous voyez depuis les années 80 il y a une série d'observations qui sont faites par les satellites de la NOAA l'équivalent de Météo France Etats-Unis d'abord avec des satellites qui s'appelaient SSU et puis maintenant avec une série de satellites avec une technologie un peu différente qui s'appelle la MSU et puis on a comme ça toute l'histoire et donc vous voyez très clairement nos signatures sur la température des volcans dans la stratosphère et alors ce qui est intéressant c'est finalement la figure du côté qui vous montre ce signal-là et dans ce signal-là vous avez bien évidemment le signal de nos deux éruptions mais vous avez aussi une modulation qui est liée au cycle solaire puisque le soleil module il est assez stable mais malgré tout il module dans l'ultraviolet le signal et du coup impacte l'ozone et donc c'est ce qu'on retrouve sur les températures et quand on enlève ces deux signaux je dirais naturels et bien voilà ce que l'on retrouve une température qui diminue et cette température qui diminue on comprend tout à fait d'où elle vient j'ai pris là un slide assez ancien de modélisateur et à l'époque ces études étaient au début justifiées par la problématique de l'ozone et donc bien évidemment comme l'ozone diminuait on anticipait une diminution de la température due à l'ozone mais associé à cette diminution de température due à la diminution de l'ozone on a également une diminution de la température liée au gaz à effet de serre associé effectivement au fameux réchauffement climatique que l'on connaît bien puisqu'en fait c'est le principe de l'effet de serre l'énergie que vous piégez à un endroit n'est plus disponible à un autre et donc vous avez finalement un apparent refroidissement des hautes couches alors ceci est intéressant pour la surveillance alors globalement de la stratosphère mais aussi parce que on voit que par ces différents indicateurs on montre qu'on comprend très très bien finalement le processus et s'il y avait besoin de rajouter des éléments effectivement on voit que il y a une cohérence assez bonne et que finalement il n'y a pas trop de doute même si je pense que maintenant plus personne n'a doute sur le réchauffement on voit bien que là l'effet des gaz et de serre est assez bien compris et donc ce refroidissement on le voit très bien avec les données satellitaires dans la haute atmosphère donc c'est un indicateur supplémentaire de la surveillance alors peut-être pour illustrer encore finalement et faire un petit peu d'histoire puisque les premières mesures de la haute atmosphère en température ont été faites par des fusées alors issues des fameux V2 il y a eu une série de fusées de petites fusées dites météorologiques qui fonctionnaient un peu comme les ballons et dont on arrivait à l'apogée on avait une pélode qui mesurait la température et la température principalement était suivie par un radar pour mesurer le vent et descendait comme ça alors ça ça s'est passé aux périodes de 1960 à 1990 un programme très intense dans certains sites presque deux à trois fusées par semaine par une période tout ça s'est passé au moment de la course à l'espace et donc soviétiques et américains ont développé un grand nombre de sites et envoyaient systématiquement des fusées comme aujourd'hui on envoie des ballons et bien évidemment c'est un programme coûteux qui a été aujourd'hui arrêté puisque moins coûteux avec les satellites et surtout aussi avec la technique que je vous ai montré de l'IDAR vous avez la diffusion moléculaire et avec cette diffusion moléculaire je vous passe les détails de l'équation on obtient une température donc vous voyez ici la température mesurée par une radiosonde de 0 à 30 km et puis en rouge avec des des traits plus fins qui représentent la barre d'erreur on mesure la température jusqu'à 100 km donc vous voyez ce sont des mesures assez fiables qui permettent je vous ai d'abord montré qu'on mesure avec ces instruments la présence de particules de manière très précise et bien on peut aussi effectivement mesurer la température alors du coup donc là vous avez une image de l'observatoire de Haute-Provence et de son fameux rayon vert ça c'est une image très ancienne il date des débuts des activités et là vous voyez donc la série de plus de 40 ans de mesures de température qui est superposée effectivement aux mesures des satellites dont j'ai présenté tout à l'heure et qui est également un gros intérêt pour justement recaler tous les problèmes inter-satellites que l'on peut rencontrer donc on voit que les satellites et les lidars confirment effectivement ce refroidissement mais au-delà du refroidissement dans la stratosphère on a aussi beaucoup de perturbations un petit peu comme ce qui a été discuté ces derniers jours au-delà de la tendance globale on a aussi beaucoup de perturbations et c'est ce qui est illustré ici là vous avez l'altitude en fonction du temps et vous voyez une variabilité importante aussi de la stratosphère notamment l'hiver alors cela étant j'aime bien ces deux figures faites d'un article coordonné par un collègue allemand qui montrent effectivement alors là pour l'ozone vous voyez on a la problématique de l'ozone qui pour la stratosphère est importante et finalement quand on superpose un certain nombre de mesures par rapport au grisé que correspondent les modèles on a d'une part assez bien reproduit la diminution mais aussi effectivement je dirais le retour entre guillemets à l'état normal qui va peut-être pas tout à fait revenir à l'état normal puisque la température de la stratosphère change mais qui montre un certain accord après de multiples corrections sur les observations de ces séries d'ozone et puis bien évidemment associé à ça vous avez les mesures de température là aussi en grisé les fameux modèles et la coordination de tous les modèles mondiaux qui incluent une stratosphère et puis les fusées dont j'ai parlé en rouge qui donnaient ces premières mesures et puis les lidars dont j'en ai parlé puis les satellites bon tout ça bien évidemment il y a des petites différences notamment d'échantillonnage des régions qui n'est pas la même mais qui montrent quand même un assez bon accord alors parmi les choses effectivement compliquées dans la stratosphère on a aussi le fait que la stratosphère vous avez un un vortex qui se forme comme ça chaque hiver du fait de la nuit polaire je dirais mais dans l'hémisphère nord ce vortex est perturbé par des ondes du fait principalement de la disposition continent et mer et de temps en temps vous avez des perturbations telles que ce vortex disparaît alors si vous regardez le profil de température dont j'ai déjà montré là toujours entre 30 et 80 km et bien vous avez des écarts par rapport à la norme qui est ce trait rouge de plusieurs dizaines de degrés donc ce sont des perturbations extrêmement importantes alors ces perturbations importantes ce qu'on appelle les échauffements stratosphériques soudains qui sont représentés ici donc principalement par les modèles météorologiques principalement qui arrivent en janvier et février quand vous regardez les modèles de climat et bien vous voyez que finalement ces échauffements se reproduient mais de manière assez différente en fonction de chaque modèle alors pour montrer que ces processus sont parfois compliqués à modéliser et nécessitent effectivement au niveau de l'astratosphère des ajustements pour pouvoir avoir quelque chose de plus fiable alors pourquoi je parle de ces échauffements c'est aussi il y a eu un certain nombre d'études qui ont montré que les changements de la stratosphère pouvaient impacter ce qui se passait au niveau du sol et du coup je me suis concentré sur un de nos résultats puisque finalement il vient de l'observatoire de Haute-Provence et donc va concerner directement la France c'est que effectivement à chaque fois qu'on a ces périodes d'échauffements stratosphériques intenses et bien on retrouve une température un peu plus froide au niveau du sol donc après aujourd'hui ce qui est compliqué c'est de connaître quelle est la relation entre la cause et l'effet puisque les deux régions sont souvent couplées donc c'est toujours un peu compliqué ça fait l'objet de travaux que l'on fait au niveau européen sur ces questions là notamment dans le cadre d'un projet dans lequel on a la chance de travailler ensemble avec Elisabeth qui s'appelle RISE pour essayer de mieux comprendre ce couplage entre les différentes couches alors un point intéressant qui est assez récent d'un de mes étudiants qui travaille en thèse et que je trouve très très intéressant pour la prévision de la stratosphère c'est quand on regarde l'occurrence de ces échauffements on s'aperçoit qu'on pourrait croire qu'ils sont distribués un peu aléatoirement et en fait on s'aperçoit qu'on a des périodes assez typiques et quand on regarde on essaie de classer ces différents événements on s'aperçoit qu'on peut les classer en quatre familles une famille où il n'y a pas d'échauffement et puis deux autres familles où l'échauffement arrive en janvier un autre où il arrive en février et un autre où il arrive en décembre puis en février et donc ces résultats sont très intéressants parce qu'ils montrent qu'effectivement c'est des observations qui pourraient être utilisées pour finalement peut-être améliorer la prévision saisonnière alors bien évidemment les modèles aujourd'hui ont globalement la stratosphère et donc inclut probablement une partie de ces processus mais je trouve que c'est encourageant de voir cette mémoire que peut avoir la stratosphère et peut-être induire au niveau de la météorologie peut-être un certain nombre d'effets je suis presque à la fin de ma présentation et je voulais vous présenter finalement un travail qui découle un peu de ce que je vous ai présenté qui sont les choses sur lesquelles on travaille actuellement pour vous montrer un petit peu ce qui nous excite comme je vous ai montré finalement il nous manque un certain nombre d'observations et donc on travaille à essayer de combler ces observations et finalement ce qui nous intéresse beaucoup c'est je vous ai montré avec le LIDAR on s'intéresse finalement à la diffusion puisque dans la diffusion on a la concentration moléculaire mais on voit dans la diffusion aussi finalement les particules les nuages etc. et donc on a fait des tests avec un instrument qui s'appelait GOMOS et qui regardait qui était à bord d'un satellite qui s'appelait Envisat et qui regardait l'horizon et on a obtenu des profils de température tout à fait uniques qui couvrent le domaine de 30 à 80 km et qui peuvent du coup permettre de fournir des températures à une échelle globale dans les modèles aujourd'hui la partie haute manque cruellement de modèles et pourrait être un moyen de finalement améliorer les modèles notamment parce que ces mesures-là d'observation du limbe pourraient se faire dans des petits satellites qu'on appelle aujourd'hui des nanosatellites et donc c'est aujourd'hui ce qui nous intéresse parce que du coup d'envoyer un petit satellite de la taille d'une boîte à chaussures est quelque chose que l'on peut faire en quelques années et pour un coût assez faible et du coup ça pourrait permettre d'améliorer effectivement les couvertures aussi en observation donc bien évidemment ça ne remplace pas un certain nombre de gros satellites mais ça pourrait être un complément en tout cas c'est sur quoi nous travaillons actuellement et donc j'arrive du coup à la conclusion de ce que j'ai essayé de vous montrer d'une part l'impact des éruptions volcaniques pour vous montrer en plus que les éruptions volcaniques même si elles sont loin de nous ont un impact global sur le climat qu'elles pourraient suggérer pour certains la géoingénierie la communauté recherche n'est pas très favorable même si il y a des études qui sont conduites pour effectivement mieux comprendre quels pourraient être les impacts notamment associés pour éviter effectivement peut-être que les politiques y trouvent là une solution facile à répondre au problème du climat et puis par contre le point le plus important est probablement ces aspects de feu de biomasse qui risquent d'augmenter et donc du coup d'avoir une perturbation supplémentaire et anthropique de la stratosphère et donc compliquer peut-être encore plus la problématique je vous ai montré qu'effectivement la haute atmosphère se refroidit c'est un indicateur supplémentaire de l'impact des gaz à effet de serre et puis aussi c'est de vous montrer effectivement aujourd'hui comment on essaye de coupler effectivement les processus qu'on voit dans la stratosphère avec le processus météorologique tout ça est très complexe mais malgré tout on voit bien que c'est pas indépendant et puis enfin je me suis permis de conclure par effectivement les études sur lesquelles on est en train de travailler pour essayer d'améliorer encore les bases de données le nombre d'instruments et surtout de se servir de la synergie entre les instruments sol et espace pour développer des diagnostics pour compléter ces problèmes de suivi climatique et d'améliorer notre connaissance voilà je vous remercie pour votre attention merci 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 merci